Bonsoir tout le monde. Lorsque l'on diffuse des vidéos, on est parfois très déçu par le résultat que l'on obtient. Certaines vidéos qui nous semblent finalement assez plates, assez faciles à comprendre, comme celles sur les pervers, ont plus de succès que des vidéos qui, à nos yeux, nous, youtubeurs, nous semblent beaucoup plus importantes. Enfin, je parle des youtubeurs qui ne cherchent pas à tout prix à gagner quelque chose avec leurs vidéos. Même ceux qui gagnent quelque chose mais qui sont convaincus par leur sujet sont à mettre un petit peu à part. Alors, par exemple, moi j'ai fait des vidéos sur les pervers qui ont remporté un certain succès. Certains succès, oui, parce que quand je pense que beaucoup font des vidéos sur les pervers, mais achètent des vues, des abonnés, des commentaires, des likes, etc. Et je compare mon résultat au leur, je comprends que dans certains cas, ils étaient un peu inquiets et qu'ils m'aient reproché de surfer sur la vague. Et qu'ils m'ont même menacé parfois, enfin pas de, comment dire, menacé en disant, mais vous faites témoigner des gens, vous reproduisez des témoignages, mais les gens sur lesquels vous témoignez vont peut-être se plaindre. Mais non, puisque j'ai obtenu leur accord, bien évidemment. Et j'ai également fait en sorte qu'on ne devine pas du tout qui c'était. en modifiant la temporalité, en modifiant la ville, en modifiant le nom, le profil, même le sexe des personnes. Donc voilà, ce sont vraiment des propos de bas étage lamentables. Mais bon, on a l'habitude, quand on est... Ah, je ne suis pas surdoué, mais je me sens tellement différent de beaucoup de gens. On me l'a encore dit aujourd'hui. Enfin bon, bref. Mais je ne suis pas dans les surdoués, il y en a trop de surdoués. Vous êtes trop nombreux, moi je n'ai pas envie d'être perdu dans cette foule. Et puis bon, je n'ai aucun raisonnement. Mais je reviens au thème qui m'intéresse, c'est-à-dire que les vidéos que j'ai faites, par exemple, sur la scène extraite de Tous en scène, de Vicente Minelli, la musique d'Arthur Schwartz, La danse dans la nuit, avec Fred Astaire et Sid Charis. Donc j'ai insisté sur cette vidéo parce qu'elle me semble vraiment très importante. Et je crois que beaucoup n'ont pas compris où je voulais en venir. Peut-être que je n'ai pas été clair, puisque j'ai eu que deux commentaires très intéressants d'ailleurs. Enfin trois, je crois même. Et je crois que je suis passé à côté. Alors, il y a même quelqu'un qui gentiment m'a dirigé vers une vidéo de danse, intéressante d'ailleurs, mais qui n'avait pas la même intensité que celle que je présentais. C'est-à-dire que ce n'est pas moins bon ou meilleur. Ce qu'elle me montrait, cette personne, ce n'est pas ça. C'est que moi, dans cette vidéo de Tous en scène, cet extrait, qui est considéré par d'autres que moi, je l'ai lu après coup, comme une des scènes dansées, filmées, les plus réussies de l'histoire du cinéma. Voilà. Ça avait peut-être parti des cinq ou six scènes vraiment extrêmement réussies, parfaites quasiment. Mais au-delà de ça, il y a plus que ça. Enfin, les danseurs, le metteur en scène, quand ils ont réalisé cette scène, ont voulu faire quelque chose d'irréprochable. Donc, c'était certainement des perfectionnistes. Vous savez que j'aime Sitcharis à condition qu'elle danse. Le reste du temps, je suis un petit peu mitigé sur son importance. Mais dès qu'elle danse, je la trouve vraiment très, très marquante, beaucoup plus que d'autres. Autant peut-être dans un rejet différent que Lucille Brémer, qui a peu tourné malheureusement. Beaucoup plus que des grandes vedettes comme Judy Garland, qui, elle, lorsqu'elle danse, ne donne pas autant de perfection, puisque la danse est son second talent finalement, son troisième talent, puisqu'elle est chanteuse, actrice et danseuse. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui est joli. Ce n'est pas simplement une jolie danse parfaitement huilée, parfaitement faite. Il y a plus que ça. Et j'ai l'impression, mais je me sens vraiment à part, ou alors ceux qui sont comme moi ne se manifestent quasiment pas. C'est ça qui est inquiétant. Lorsque je suis un des rares au monde à penser ça, ou à en faire des vidéos, c'est que, comme la chanson chantée par Nicole Rieu, je suis, d'ailleurs je l'avais contactée, Nicole Rieu, à ce propos, au départ, elle considérait que cette chanson était une jolie chanson. Et moi, au départ, c'était ça. Je ne la comprenais pas, j'étais tout jeune, c'était en 73, 74, et je la trouvais très harmonieuse pour mes oreilles d'enfant. Et en fait, c'était beaucoup plus que cela, et toute sa vie, elle l'a rechantée, cette chanson, et très peu la comprenne, je pense, en profondeur. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de la comprendre, en fonction de la vie de chacun. Et ce morceau de Tous en scène, puisque je reviens à lui, il montre une plénitude des personnages dans l'intrigue, puisque les deux danseurs se rendent compte qu'ils s'aiment et qu'ils arrivent à trouver un compromis entre des compétences strictement classiques, qui, finalement, en simplifiant l'extrême, les puristes vont me détester, mais bon, tant pis, classique de Siccharis, et plus fantaisiste, entre guillemets, pour une fois j'utilisais guillemets, de Fred Astaire. Donc, deux perfections qui se rencontrent et qui n'arrivent pas à se rencontrer jusqu'à cette danse, finalement. Ils ont trouvé le compromis, le point où ils sont en phase. D'ailleurs, quelqu'un l'a fait remarquer, ils sont parfaitement synchronisés au niveau de la danse, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du pas, à tous les niveaux. Au niveau de la mise en scène, finalement, tout est parfait. Et c'est une sorte d'accord parfait entre les deux personnages. Et ça va au-delà de ça. Alors là, on parle au niveau des acteurs, du film strictement, mais je pense qu'il y a un accord professionnel entre les deux danseurs puisqu'ils arrivent à un point de perfection et à une parfaite synchronisation, eux aussi. Et ça va au-delà. Et en fait, cette perfection, elle correspond, elle résume. En fait, c'est quelque chose qui provoque une sorte de jouissance et d'apaisement. Je ne sais pas, plus d'apaisement que de jouissance, les deux peut-être, en même temps, puisqu'elle montre l'atteinte d'un point culminant. C'est un point culminant d'une réalisation de soi. Là, c'est dans la danse, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a certainement des scènes et des moments intenses dans d'autres activités que la danse, dans le chant, évidemment, dans le sport, même, pourquoi pas, qui montrent l'atteinte d'un point culminant. Le public s'en rend compte. Le public sensible, évidemment. L'autre, enfin, il y a des publics qui comprennent que c'est excellent, que c'est parfait même, mais ne peuvent pas mettre un nom dessus. Il n'a pas la capacité d'analyse ou l'envie d'analyser, tout simplement, tout ça. Et là, c'est presque la réalisation de soi, l'aboutissement parfait de soi. Et j'ai envie de dire qu'on peut mourir à portée de ce moment-là. Voilà, on a atteint quelque chose. Bon, après, il y a eu d'autres atteintes presque parfaites, peut-être pas aussi parfaites dans la carrière de Sitcharis et de Fred Astaire, mais c'est l'atteinte du point culminant. C'est la rencontre avec Dieu, finalement, ce morceau. C'est pas une simple danse qui est jolie et très bien exécutée par de grands professionnels. C'est plus que ça. Évidemment, je ne m'étendrai pas là-dessus si ce n'était pas plus que ça. Vous me connaissez maintenant, je pense que... Bon, il m'arrive de traiter des sujets un peu secondaires, mais là, c'est au-delà. C'est l'aboutissement d'une vie. Ça résume la vie, la mort, l'existence, l'univers dans son ensemble. Et je ne suis pas dans les élucubrations de psychotiques. Là, c'est autre chose. C'est quelque chose qui atteint un point de perfection et de plénitude que ressent les acteurs dans leur rôle, que ressentent les professionnels, les deux danseurs, et que ressent le public, que ressent un certain public. L'autre public qui ne réagit pas à ça, c'est soit qui n'est pas axé sur ce genre de choses et qui ne voit pas à quel point c'est exceptionnel. Voilà. Alors, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'a dit quand je parlais du morceau, du trio de Kossi Vantute, pour Mezzo, Soprano, Soprano et Bariton Bass, qui me disaient « je ne connais pas l'opéra, je ne peux pas apprécier ». Mais c'est comme si on parlait du Dai Lama. Je ne suis pas dans la religion, mais c'est un exemple pour vous faire comprendre l'idée. Et qu'on disait un moine tibétain. C'est comme si on disait « le pape, c'est un curé ». Oui, c'est un curé, mais c'est beaucoup plus que ça pour les croyants. Pas pour moi, évidemment, parce que je ne suis pas tellement là-dedans. Voilà. Mais c'est pour vous faire comprendre ce que ça veut dire. Mais ce morceau de Kossi Vantute devait être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ça dépasse l'ère d'opéra. Ce n'est pas un air d'opéra. C'est quelque chose d'au-delà, qui se situe au-delà de tous les airs d'opéra, enfin de la plupart. Pas tous, certainement pas. Mais voilà. Ce n'est pas un simple bel air d'opéra. Et je voudrais vraiment vous faire entrevoir et comprendre ça en profondeur. C'est-à-dire que c'est au-delà. Cette danse, ce n'est pas seulement quelque chose de très bien filmé par Vincente Minelli, de très bien dansé par Sicari, c'est Fred Astaire, et de très bien photographié. C'est un aboutissement. Ça fait une sorte de... C'est comme un chef-d'œuvre de la peinture. C'est pareil. Bon, ceux qui apprécient, par exemple, la joconde, qui sont sensibles, vont dire « C'est le même processus, c'est la même chose. » Voilà. Et ceux qui vont dire « Ah ben, tu m'as envoyé cette danse, c'est très joli. » Ils ne font qu'effleurer le... Enfin, si, ils ont compris quelque chose. Il y a un début de compréhension quand même. Ils apprécient au moins, mais ils ne se rendent pas compte. Peut-être qu'ils n'ont pas vu d'autres aussi. C'est peut-être le seul qu'ils ont vu. Ou alors, ils ne sont pas du tout sensibles à ce genre de choses. Ou alors, ils me disent ça par politesse, ils ne sont pas du tout réceptifs. Voilà. Et on ne peut pas... C'est comme d'un tableau, on dit « Ah ben, c'est très joli. J'aimerais que vous fassiez peigner de jolis tableaux. » Ça, c'est un raisonnement gamin. C'est un gamin qui veut faire un beau dessin. Mais non. Et même quand j'étais gamin, que je faisais de beaux dessins, il y avait plus que ça. Ça avait un sens plus fort que, simplement, la beauté stricte du dessin, l'esthétique. Ce qu'on a reproché à certains films de la partie, par exemple, de la période plutôt qualité française. Vous voyez, les films des années 40 et 50 avant la Nouvelle Vague. c'était de faire de la beauté mais qui n'avaient pas forcément de sens. Moi, je trouve que si certains ont un sens, par exemple, certains films de Christian Jacques sont très bien mis en scène et filmés. Mais ce qui donne tout le sens, toute la poésie du film et toute sa portée, même si elle est moins forte quand même que, par exemple, les films de Max O'Fusse, c'est l'image. Christian Latrasse qui donne à l'image quelque chose d'irréel, de divin. Voilà, c'est ça, on est en relation avec le divin, avec certains morceaux de Comédie Musical. Je vous en montrerai d'autres où on n'est pas si proche mais on se rapproche de ça. On ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui nous atteint au cerveau. Ce n'est pas seulement notre sens esthétique qui est touché, c'est notre sens esthétique, notre sensibilité et plus que cela, quelque chose qu'on ne peut pas définir et palper réellement et qu'on voudrait pouvoir définir et palper mais on ne sait pas ce que c'est et c'est un aboutissement. Quand on écrit un livre, il y a quelques passages, parfois il y a une phrase, moi j'essaie de terminer le livre de façon à ce qu'il y ait une phrase marquante, on essaie de toucher à quelque chose de grandiose mais en restant dans la simplicité. C'est ça en fait. C'est quelque chose qui est à la fois grandiose et simple mais je ne peux pas vous expliquer plus et j'aimerais voir vos commentaires parce que c'est beaucoup plus important ce que je raconte là, beaucoup plus rare, beaucoup plus exceptionnel que tout ce que j'ai pu raconter sur les perverses, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas continuer sur les pervers d'ailleurs puisque j'ai eu encore du grain à mou de la matière, j'étais fou de joie à cette perspective de vous en parler encore. Il y a vraiment des cas juteux mais rien ne sera plus important que ces vidéos du genre de celles que je fais là. J'en ferai une autre avec un autre morceau et j'essaierai de vous faire comprendre ce qu'il faut remarquer. Après peut-être qu'il faut un minimum de capacité d'intérêt pour le genre, c'est-à-dire l'intérêt pour la danse, l'intérêt pour le chant, l'intérêt pour le sport pour comprendre ce qu'il y a d'exceptionnel dans certaines choses que je veux essayer de vous montrer. Et si on n'a pas assez vrai peut-être ce minimum d'intérêt pour un genre, peut-être qu'on ne parvient pas à saisir ce qu'il y a de divin, je ne trouve pas d'autre mot, d'universel. C'est comme quelque chose qui... Bah oui, ça y est, on a atteint... On a atteint... Comment dire ? Le secret de la vie, le mystère de la vie. C'est ça, je crois que c'est ça, mais je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, parce que je n'en sais pas plus. Je ne comprends pas encore suffisamment, mais peut-être qu'avant de mourir, j'aurai encore plus de réflexions par rapport à ça et je pourrai mieux vous l'expliquer. Je l'espère, en tout cas, qu'il me reste quelques années pour tenter de vous faire entrevoir, comprendre ce que je raconte dans cette vidéo et dans celles qui suivront peut-être. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté cette vidéo !